Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis de l'annonce du KVK et du n'importe quoi Comme d'habitude les amis mais avant cela Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Quatre informés de toutes nouvelles vidéos Si ce n'est pas encore fait je ne comprends pas Qu'attendez-vous les amis pour vous abonner Et si ce n'est pas encore fait également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple Pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Vous ne pouvez pas le rater impossible Les amis commençons donc par comme d'habitude les events Est-ce qu'on a quelque chose qui a pop ? On a toujours cette roue de la chance énormissime de Nevsky J'ai vu qu'un grand nombre d'entre vous hésitaient encore à le monter Franchement n'hésitez pas on va faire le tour gratuit après Regardons le calendrier Rien de particulier Toujours bien évidemment la Ligue aux Iris Les paris ça sera vendredi 18h Et le live ça sera dimanche 14h ou 16h sans bug cette fois les amis Je l'espère sinon rien de particulier ni aucune annonce Je pense que nous allons avoir très prochainement dans la semaine Peut-être aujourd'hui peut-être demain l'annonce d'un patch On va revenir d'ailleurs sur les annonces puisqu'il y a eu un hot fix Qui a été passé une information donnée par Rusty Léo Donc cette petite roue de la chance avec Nevsky On va voir ce qu'elle me donne Elle me donne rien du tout du carton Comme d'habitude au moins c'est pas des étoiles Je vais faire aussi le tour à 50% Parce qu'il peut être rentable ce petit tour à 50% Donc ce serait dommage Bon Dubois il n'est pas rentable du tout Il reste encore un jour 17h24 et 57 secondes N'hésitez pas à la faire le petit coffre de la taverne légendaire Est-ce que j'aurai un truc en carton ? Bon j'ai au moins 50 pièces qui me permettent d'acheter une clé De refaire une ouverture C'est déjà pas mal Finissons-en avec Nevsky Puisqu'hier certains d'entre vous ont dit Oui c'est dommage Tu l'as pas expertisé dans la vidéo etc On va le faire tout de suite Vous allez voir c'est très simple d'expertiser Quand vous avez des sculptures Comme je vous l'ai dit j'ai gardé cet arbre là Celui le premier d'ailleurs Le premier que j'ai fait Qui est l'arbre le plus spécifique Quand on va focus une seule cible Et évidemment je vais l'améliorer Alors ce qui est relou encore une fois sur ce système là J'ai dit j'aimerais bien qu'il le patch Pour améliorer il faut à chaque fois faire ça Et ça c'est vraiment chiant Faut cliquer, faut cliquer voyez Donc je devrais faire un moyen Où je mets toutes les têtes Parce que vous n'avez peut-être jamais fait Mais regardez Si je clique dessus Et que je vais aller au delà de 30 têtes Je ne peux pas Il peut Je lui me permet d'en mettre que 30 Que le nombre qui est demandé Donc oui c'est une sécurité Pour éviter que les boulets mettent trop de têtes Mais tant que le commande a expertisé Je ne vois pas l'utilité de cette sécurité Vous voyez j'augmente J'augmente C'est un petit peu long C'est un petit peu relou Donc vraiment C'est le genre de choses Qui peut faire la différence dans Rock Pour tester plein de jeux Vous savez je joue à plein de jeux sur la chaîne Plein de jeux de stratégie Très peu de jeux Facilite le nombre de clics C'est normal Ils veulent que vous restiez le plus longtemps possible Sur le jeu Vous le voyez Elle a déjà le temps que ça prend Il ne m'en reste plus que 4 C'est normal C'est pour ça Qui ne vous facilite pas la vie Lilith l'a fait Par exemple Quand on veut faire une donation Sur les alliances maintenant On peut rester Appuyer Ce qu'on ne pouvait pas avant Voilà On a les 80 dernières têtes Et le voilà A présent expertisé N'oubliez pas Pour l'expertisé Il faut cliquer Sur l'expertise Vous n'avez peut-être jamais remarqué Mais si vous ne cliquez pas dessus Quand vous ne cliquez pas Il n'est pas expertisé Donc voilà Il est expertisé Et malheureusement Il ne me reste plus Énormément de têtes Il me reste combien de sculptures Allons voir Sur Contrenail Commandant Où je ne suis pas au max Et pas les talents Il doit me rester 950 sculptures 924 sculptures Il va falloir que je me repasse Un petit stink Et maintenant Je vais pouvoir utiliser Nevski Soit en binôme Avec le roi du chocolat Xanjou Soit en binôme Avec Mina Ou Chandra Avec Chandra Et je mets Xanjou Avec Mina Ça me ferait 2 binômes Au top du top Regardez les amis Cette info Ce n'est pas une info Cette pub plutôt Qui est passée Sur le Facebook officiel Vous allez voir C'est n'importe quoi En parlant de commandant Cavalerie Je viens de finir Nevski Le meilleur Commandant Cavalerie Il faut sûrement Voter avec un symbole Et regardez Qui nous avons Dans les commandants Cavalerie On a Sirius Ier On a YSG On a Nabucodonosor On a Amanitor Et on a Gilgamesh Et le schéma Enfin le schéma Le commandant Mis en grand Et bien évidemment Pelage Alors là Quand je vois ça Je me dis Est-ce que Les mecs Qui produisent Cette pub Cette pub Se design Est-ce que Les mecs Jouent A rock Parce que Je ne sais pas A quoi penser Quand je vois Cette pub Autant Leurs pubs Sont éclatées Mais là Franchement Ils demandent De voter Avec un symbole Sérieusement Ils ne pourraient Que des commandants Cavalerie Quand je vois ça Je me dis Vraiment Là C'est des gros Golemons Les mecs Qui ont fait ça Je ne comprends pas L'intérêt De cette pub A part A part Être ridicule Donc vraiment Si vous l'avez vu Allez bien évidemment Votez moi Pour le meilleur Cavalerie Je vote bien évidemment Pour YSG C'est le boss De la Cavalerie C'est bien connu C'est n'importe quoi Bref Passons donc A Rusty Léo Et à cette annonce Qui a été faite Donc sur le Discord Sur le Facebook Partout Ça a plu cette annonce Vraiment C'est intéressant De lire Entre les lignes Ce qui est écrit Alors c'est Une information Qui fait suite Au je dirais Au drama Ressources Drama des bannes Qui a été fait Qui a été Qui a été Arrivé Qui a arrivé Sur un grand nombre De baleines Je vais y arriver Moi d'ailleurs Ce matin Un grand nombre De joueurs Se sont vus Sanctionnés Suite au scam De l'achat De Bundle Ils achetaient De Bundle Ils demandaient De être remboursés Ou par la suite Un grand nombre De joueurs Qui se sont fait Transférer Des ressources Et qui se sont Vus bannis Parce qu'on a dit Qu'ils avaient Acquéris Et acquéris Qu'ils avaient Acquéris Oui C'est bon C'est bon Qu'ils avaient Acquis Plutôt qu'acquéris Qu'ils avaient Acquis Voilà N'importe quoi Acquéris Qu'ils avaient Acquis Ces ressources De manière Illégale Et donc On leur a Soit supprimé Certains ont pris Des bannes Bref Un grand n'importe quoi Donc cette communication Qui dit que Récemment Il y a eu Beaucoup De discussions Et de bannes Pour des transferts De ressources Illégales Un grand nombre De joueurs Ont reçu Un mail In game C'est suite A l'implémentation De leur nouveau Nouveau système D'audit Interne De compte Et que Ce problème Ce bug Pour les joueurs Légitimes Qui ont été Bannis Ou sanctionnés A été fixé Et il s'excuse Pour tous ceux Qui ont été Affectés Et c'est là Que les problèmes Commencent Pour ces joueurs Puisqu'il ne dit pas Non on va faire Un rollback Et vous réattribuer Automatiquement A tous ces joueurs Les ressources Ou les débannes Non non Il dit que Pour chacun Chaque joueur Affecté Illégitimement Il doit Contacter Le support Lylite Alors là Pour les assister Là autant vous dire Que c'est mort Ceux qui vont contacter Le support A mon avis Dites le moi Si vous en faites partie Je sais qu'un grand nombre D'abonnés sur le discord S'en sont plein Et d'autres font partie Dites moi Sur le discord Si vous allez récupérer Vos ressources Mais à mon avis Vous allez galérer De ouf Puisque pour avoir vu Un grand nombre d'échanges Sur ce genre De sanctions Le support Ne redonne Que rarement Moi je ne l'ai jamais vu Je dis rarement Par politesse Ne redonne jamais Les ressources Puisqu'ils disent C'est parce que Tu utilises Les blue stack C'est parce que C'est parce que Ils ont toujours Une bonne excuse Les mecs Et ils ne vous rendront rien Alors dans la deuxième partie Du message Il veut nous rassurer Rustilo Alors je suis persuadé Qu'il est de bonne foi Pour avoir discuté Plusieurs fois avec lui Pour le coup C'est vraiment quelqu'un Qui fait son mieux Et son max Il dit que Le système A été redesigné Et que maintenant Seuls les mecs Qui bot Qui cheat Ou qui utilisent Une application tierce Pour acquérir des ressources Vont être sanctionnés Et les normales Gouverneurs Les gouverneurs Qui se transfèrent juste Des ressources Entre eux Ne seront plus ciblées Voyez Ils le met en grain Ils seront plus ciblés Ils peuvent Vous pouvez farmer Tranquillement Et vous transférer Des ressources Entre vous Et entre Allianz Member Entre membres De l'alliance Sans problème Vraiment Ils s'excusent Et ils vont continuer A optimiser le système Là ça sent quand même Le grand n'importe quoi Kevin a codé Un bot Sur le coin D'une table Qui a sanctionné Un grand nombre de joueurs Et on se retrouve Avec des sanctions Larges Pour beaucoup de monde Et il n'y a malheureusement Pas de grande campagne Pour rétablir Tout à tout le monde C'est vraiment Du cas par cas Et ça Ça va être Ultra relou Pour tous les joueurs Qui sont concernés Donc faites bien attention Comme je vous l'ai dit Normalement Dans la mesure Où vous jouez Un minimum Avec vos comptes de farm Si vous transférez Des ressources A vous même Il n'y aura pas Ou rarement De problème Moi même J'en ai jamais eu Et tous les joueurs Que je connais Qui font comme je vous le dis Là Ils n'ont jamais eu De problème En revanche Là Les sanctions Entre les transferts Massifs Inter membres D'alliance Ça semble Tendu Mais on va les croire C'est patché N'hésitez pas A tenir informé Les amis Soit en commentaire Soit sur le discord De la chaîne Ça fera toujours Plaisir On va parler à présent Les amis Et passer au KVK Il y a un KVK Dont je voulais vous parler Et vous le montrer Depuis longtemps Alors ce n'est pas Un KVK spécifique Même si on va aller Bien évidemment Sur un KVK spécifique Mais je me suis rendu compte Récemment Qu'on n'avait jamais Été explorer Un des nouveaux KVK Un des saisons De conquête Donc c'est ce qu'on va faire On va aller voir la map On va aller sur le C1 13-18 Où il y a 8 royaumes C'est simple Deux par camp Donc là C'est ultra équilibré En nombre Ultra simple 7 jours 6 heures 43 minutes 43 minutes Et 33 secondes Depuis le début 13-13 8-4 On se retrouve On se retrouve donc Est-ce qu'ils auraient Si je n'ai pas fait Une erreur Coalition Non je n'ai pas fait D'erreur Donc vraiment C'est vraiment étonnant La moins puissante Se retrouve là Et donc la plus puissante Celle qui aurait dû être La seconde en vrai Plus puissante Se retrouve en bas A droite Vraiment étonnant Je pense que c'est dû Aux coalition Et pas dû à la puissance Des joueurs Ou des alliances De ce KVK On verra par la suite Alors regardez La map est vraiment étrange Donc on a des portes De niveau 4 Qui auraient dû ouvrir Et qui ne sont pas ouvertes Donc ça n'ouvre pas Au bout de 7 jours Si vous êtes sur ce KVK Ou sur ce type de KVK N'hésitez pas à me dire En commentaire Au bout de combien de jours Elles vont ouvrir Parce que là Elles n'ont toujours pas ouvertes Et regardez Lorsqu'elles vont ouvrir Ils vont pouvoir accéder A une zone immense Donc avec des mini zones A l'intérieur C'est vraiment Très très surprenant La zone immense N'a pas de nom Et c'est les zones intermédiaires Qui ont des noms Vous voyez On a une zone San Pedro Une zone A ses têtes Samons Une zone Chir Une zone Izumo C'est vraiment étonnant Ces zones intermédiaires Qui ont des noms Avec des portes Ici C'est des portes de niveau 6 Ce qui veut dire Qu'elles vont toutes ouvrir En même temps Ces portes là Ça aussi C'est une information intéressante En toutes les portes On a un sanctuaire aussi Qui est là Là c'est vraiment Super bizarre D'ailleurs Super sympa Comment il a été refait Le sanctuaire Ce qui est étonnant C'est qu'on a des portes de niveau 4 Qui vont ouvrir Et des portes avec des sanctuaires Qui vont ouvrir Après on a même des bastions Après dedans Qu'ils ne pourront aller chercher Qu'après Il y a un sanctuaire Il y a un sanctuaire Des deux côtés Ici Ils vont tous pouvoir aller Immédiatement Enfermer ce camp là C'est vraiment hallucinant Parce que ça peut vouloir dire Qu'il y a des KVK Qui peuvent être pliés Dès le début Et après c'est juste du farming Mais regardez La map me paraît Tout de même Très très grande Alors Est-ce que Comme le marge des âges Elle est deux fois plus grande Je ne sais pas En tout cas Elle me paraît plus grande Qu'une map normale Et même si vous êtes enfermé L'avantage c'est que Regardez Ils ne pourront jamais Comme on le fait Nous sur les KVK Aero et Grothème Par exemple On blinde le territoire De drapeau Et de territoire Justement Comme ça L'adversaire Ne peut pas poser De forteresse Et donc S'échapper Quelque part De son territoire La territoire de départ Zarat par exemple Il me paraît Un tout petit peu plus petit Que sur les autres territoires Aero et Grothème Et après Les mecs Ils peuvent aller poser Une forteresse N'importe où Et essayer D'attaquer En four Donc même en 3 contre 1 Ils devraient pouvoir le faire Mais franchement Ça va vraiment changer La stratégie Dès que les portes De niveau 4 Vont avoir ouvert On a des nouveaux bâtiments Les Colosses De la nature Et d'autres Colosses Il doit y avoir Les Colosses De la guerre Aussi Si on en passe C'est un Colosse De quoi C'est un Colosse Des récoltes Qui augmente C'est comme les sanctuaires En fait Sauf que c'est beaucoup Moins puissant Vitesse de récoltes Plus 1% C'est tout naze Grave Franchement La récoltes On s'en tape On a encore un Colosse Donc on a des Colosse Colosse de la mort Attaque des troupes Plus 1% C'est vraiment faible Il y a des Colosses Un petit peu partout A aller chercher Il y en a vraiment beaucoup 1% C'est peut-être faible Mais il y en a Beaucoup Le but est d'aller en chercher Un maximum Pour être bien évidemment Le plus puissant possible Mais franchement Je suis curieux De voir surtout Les grosses alliances Et pas les plus petites Bien évidemment Les gros royaumes Avec les meilleures stratégies Voir comment Ils vont se positionner Est-ce que La stratégie Alors on regarde Au niveau des terres du roi Est-ce que Les Colosses sont plus puissants Ou pas Non c'est toujours Du plus 1% Est-ce que Les royaumes Vont se ruer Immédiatement Autour De la terre du roi C'est la question Que je me pose Et essayez de lock Il y a un mec Qui est en train de farmer ici Non c'est un bug Est-ce qu'ils vont tout de suite Lock les terres du roi Pour s'assurer de position Parce que ça peut être aussi Une stratégie Vous sortez De votre territoire De départ Et vous allez Immédiatement Vous mettre Proche des terres du roi En revanche Ce que je ne me souviens pas C'est Est-ce qu'ils ont limité Ou pas La pose de forteresse A l'extérieur De la zone de départ Je ne crois pas Mais ça pourrait être intéressant Ça éviterait Que les alliances Avancent trop vite Tout ce que je sais C'est Il me semble Sauf erreur Qu'on ne peut pas Se téléporter Dans ces zones là La zone Izumo Par exemple La zone Shire La zone Samos Si j'ai bonne mémoire Sur ce patch N'hésitez pas A me corriger En commentaire On ne peut pas Aller dans ces zones là Après au niveau Des bâtiments A aller chercher Sur ces zones là Ils ne sont pas ouf On a un sanctuaire Ici J'ai vu un hôtel Santé des troupes Plus 5 Évidemment Les sanctuaires C'est comme les cercles C'est de la balle J'ai vu aussi Un hôtel Ici Un héron L'héron Le hiéron Dépines Qui est vraiment Aussi Un bon bâtiment A aller chercher Pour avoir du boost Ils ont quand même Mis 3 bastions Sur cette zone là Donc je pense Quand même Sur ce KVK Ca va quand même Être très très long Quand vous allez sortir Je ne sais pas Comment ils vont s'organiser Mais à mon avis Ca va vraiment Être un bon bordel Je me demande Ah on a encore Les cercles En plus Donc non seulement Ah ça je ne savais pas Non seulement On a toujours Les cercles Mais en plus Avec les bâtiments Qu'ils ont rajoutés Ces bâtiments Les colosses De la nature De la mort De la défense Etc Vraiment Il va y avoir Un grand nombre De troupes blessées Et de dommages Et celui Qui les contrôle tous Ou qu'on contrôle le plus Va avoir Un avantage Énormissime Je suis impatient Les amis Déjà il n'y a pas de brume C'est de la balle Mais je suis impatient Les amis Que ces portes ouvrent Les portes de niveau 4 Pour voir Comment vont se comporter Les alliances Encore une fois Si vous êtes Sur l'un De ces KVK Qui est en saison De conquête Mais surtout En désert Je ne me rappelle même Déjà plus Le nom De conquête du désert Voilà en conquête Du désert N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Et à venir échapper Sur le discord Pour le moment Ils sont tous Exactement A la même date Vous le voyez Ils ont tous commencé Puisque ça a tous ouvert En même temps 7 jours 6 heures 51 minutes Et 44 secondes Donc on a été voir celui Ah non pas celui Qui a le moins d'alliance Et il y a le 1412 Je ne savais pas Le 1412 Qui est tout seul Sur son coin Face à des groupes de deux Est-ce qu'il a une alliance Ou pas Ça je ne sais pas 1412 Ancien serveur de Baba Qui l'a un petit peu Retourné Avant de partir Est-ce que Et au niveau de leur coalition Ils sont à combien Est-ce qu'ils ont bien Perdu en puissance Avec les diverses migrations 14 milliards Pour leur alliance C'est Balès 13 milliards 27 milliards Déjà Et 12 40 milliards Donc non Ils sont toujours Très puissants Une belle coalition Et 40 milliards Ça fait plaisir Eux aussi Ils seront à surveiller D'ailleurs On ira peut-être Voir de manière privilégiée Ce petit KVK là Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un coup Au sein Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK